Voilà, les Jérônes vivent en France, le Bob de Fou avec Victoria Abreuil, Hélène de Foucherolle et Bruno Pouzzoulou qui sont nos invités ce soir. Ça sort mercredi. Ça t'a donné envie d'aller le voir, toi ? La pêche, ça sert d'avoir la pêche. Ouais, c'est n'importe quoi, c'est très rigolo. C'est vrai, hein ? Non, non, c'est vrai. Victoria a un numéro exceptionnel là-dedans, ouais. Alors Bruno, comment ça va ? Bien. Viré de la comédie française après 9 ans de bons et... C'est très fort. Vous avez porté le loyer au service, vous avez porté l'affaire en justice et vous avez obtenu 90 000 euros en réparation du préjudice subi, plus 9 000 euros d'indemnité sur les droits vidéo de pièces dans lesquelles vous aviez joué et 7 000 euros de frais de justice. Alors 90 000 plus 9 000, ça fait 99 000 plus 7 000, 106 000, 106 000 euros. Il ne faut pas le faire chier, Pouzzoulou, hein ? Non, vous savez, d'habitude, les gens se font virer, en gros, on leur donne un chèque et puis on dit, avec ça, tu fermes ta gueule, quoi. Mais je me suis fait virer sur refus de rôle, mais devant la justice, ils ne savaient pas dire quel rôle. Donc c'est assez bizarre, voilà. Et puis, traîné en justice, moi je suis allé au Prud'homme, j'ai gagné, eux sont allés en appel, ils ont perdu. Ils vont en cassation maintenant. Donc au Prud'homme, mais maintenant ils vont en cassation. 12 ans à la comédie française, et puis un matin, vous allez chercher votre courrier, et puis dans la boîte, il y a une lettre de licenciement. Avant, vous n'avez pas eu un avertissement, vous n'avez pas eu une convocation, et hop, viré. Donc, on demande à avoir un écho, pourquoi ? Et puis alors, vous allez voir l'administrateur, il vous dit, il vous dit, je ne peux pas, non, je ne peux pas dire. Vous allez au tribunal, il n'y a que l'avocate qui est présente, qui ne peut pas dire grand-chose, la pauvre. Lui ne se déplace même pas, et aujourd'hui, je ne sais toujours pas vraiment pourquoi. Vous n'avez toujours pas remis du choc de l'éviction, vous avez envoyé un copain déménager votre loge, vous évitez de passer dans le quartier du Palais Royal. Et puis alors, c'était terrible, parce que pendant des mois, vous ne l'aviez pas dit à vos parents, à vos copains, et tout le monde nous disait, alors, c'est quoi ton prochain rôle ? Et c'était difficile à... Oui, je disais souvent, bah, la saison n'est pas encore faite, je ne sais pas. Vous savez, j'ai... Enfin... Bref, bref, bref. Non, non, c'est... Après, on rentre dans des choses... Mais c'est vrai que je suis triste, mais il y a une vie après, c'est la preuve. Et c'était pas mal d'aller tourner avec elle en Colombie. Non, mais ça vous a flingué un peu, quand même, non ? C'est... Ouais, je suis triste, parce que... Vous savez, là-bas, c'est... On rencontre des metteurs en scène, comme ça, qui viennent du monde entier, qu'on ne peut pas rencontrer ailleurs. Ailleurs, ils ne connaissent pas, Pudzulu. Là-bas, ils viennent, il y a 70 comédiens, donc on peut les rencontrer facilement. Et puis, surtout, être parti de cette façon, quoi. C'est... Si on dit ce qu'on pense à l'intérieur, si on n'est pas dans les bons clans, il y a une épée d'Amoclès sans cesse au-dessus de sa tête. Je ne sais pas. Parce qu'on me dit qu'artistiquement, j'étais irréprochable. Donc, si artistiquement, je suis irréprochable, pourquoi on me vire ? Ouais. Alors... On me est couché. Mais j'ai fait, pourtant, merde, je ne sais pas. Si vous deviez parler à l'administrateur de la Comédie française, vous lui diriez quoi, là ? Regardez votre caméra. Je lui dirais une seule fois, viens en face de moi et discutons raisonnablement et dis-moi la raison plutôt que de te réfugier dans ton silence. Voilà. Voilà. Alors, Bruno, vos parents, maintenant, ils savent que vous n'êtes plus à la Comédie française. Ouais, ils l'ont appris par les magazines. Ils l'ont appris par les magazines ? Alors, il y a un truc aussi qu'ils ont appris par les magazines, et c'est dommage, c'est votre fiancée. Vous alliez leur présenter votre fiancée, vous avez une joie de leur montrer cette beauté. Vous souhaitez le bonjour. Ouais, je l'adore. Cette beauté, tu connais la fiancée de Bruno ? Non, je ne sais pas qui c'est, juste de la grève. C'est Sonia Roland, qui est un film magnifique. Et Bruno, très jolie fille, très charmante, il va... De rien. Il va la présenter à ses parents, ça sort dans un magazine, poum, il re-rate la surprise. Décidément, quand même, c'est pas de peau que je le met à leur place. Ils avaient un fils qui était à la Comédie française, et puis maintenant, il est donc voici avec Sonia Roland, c'est sûr, pour les parents. C'est vraiment la décadence. C'est terrible pour des parents, non ? Non, non, non. Ils ne sont pas inquiets, vos parents ? Non, non, ils étaient... Maintenant, quand ils viennent me voir jouer au théâtre, ils disent « Oh ben oui, mais c'est vachement moins beau qu'à la Comédie française. » Ben oui, ben oui, voilà. Bien. Alors Hélène, vous aussi, vous avez eu des problèmes avec la presse People, puisque dernier festival de Marrakech, on vous a prêté une liaison... Avec mon père. ...avec l'ami de Christophe de Chavanne, François Berléand. La presse People. Avec mon papa. En fait, ça s'est passé, c'était très drôle. Enfin, ça a été très drôle jusqu'à un certain moment. On a joué ensemble, donc il fait mon père, on fait le photocall, et Berléand, qui a dit une connerie toutes les 30 secondes, dit « Ils sont où les photographes de Voici ? » Parce que Hélène et moi, genre, je l'ai tiré, quoi. Oui. C'est con, ils sont allés le mettre dans Voici. C'était énorme. Et donc voilà, je me suis retrouvée... Alors que vous aviez juste fait l'amour et t'avais pas tiré. D'ailleurs, c'est... Mais voilà. Donc apparemment, tout le monde est persuadé que c'est vrai. Ben oui, oui. Moi, quand j'ai appris ça, j'ai dit « Qu'est-ce qu'elle fout avec Berléand ? » J'étais super... On pourrait être ensemble. Oui, j'ai dit « Il faudrait mieux être avec moi. » J'étais super jaloux, moi. J'ai dit « Qu'est-ce qu'elle fout avec Berléand ? » Et vous, quand on vous a dit que vous êtes avec Berléand, et c'est pas très sympa pour lui, vous avez dit « C'est grotesque. » Ben oui. On a gammement... C'est pas très sympa pour lui. Non, mais il est très sympa. Enfin, j'aime beaucoup. Oui, on l'aime beaucoup. On rigole beaucoup. Mais voilà, quoi. Faut remettre les choses à leur place. Ah ouais. Trétentieuse, en fait. C'est dur. Mais non, mais voilà. Tu imagines qu'on dise ça de toi ? Moi, avec Poudzoulou, remettons les choses à leur place. Faut pas déconner. Bien. Enfin, je sais pas si c'est vrai, mais la presse people... Alors là, c'est plus grave. C'est fait l'écho de votre témoignage dans une affaire. L'affaire Jean-Claude Brissot. Tu connais ce cinéaste Jean-Claude Brissot ? Oui. On a une noce blanche, ça. Oui, on a une noce blanche, absolument. Bon cinéaste. Oui. Qui demandait, paraît-il, aux jeunes filles, aux jeunes actrices qu'il recevait pour des castings, de se masturber devant lui. En présence de sa compagne. Mais est-ce que ceci, est-ce que cela ? Non, enfin, j'ai quand même lu un article qui disait que la jeune fille était venue plus de 30 fois en 2 ans et après elle se plaignait. C'est bizarre. Plus de 30 fois en 2 ans. Mais vous ? Je n'ai absolument pas vécu ce truc-là avec sa femme ou je ne sais pas quoi. Oui, j'ai fait un casting qui m'a pas paru un truc super génial à faire parce que c'était un machin où je devais me retrouver en face de lui et faire une scène de séduction. Et c'était dans une chambre d'hôtel mais c'était Jean-Claude Brissot mais c'était Alain Sarde et j'avais 20 ans et quand on commence dans le cinéma, c'est énorme. Et en plus, cette scène existe dans le film. C'était l'ange noir avec Sylvie Vartan. Donc, vraiment, si je devais faire un procès à tous les mecs qui m'ont humiliée dans mes castings, j'aurais épousé un avocat. Est-ce qu'il y a un autre cinéaste qui vous aurait demandé des trucs ? Non ? Non, mais je vous dis franchement, j'ai eu plein... Il y en a un qui m'a chopée dans l'ascenseur à essayer de me galocher. J'en ai eu des tonnes, moi. J'ai dû me retrouver à faire de la lambada les seins à l'air dans un studio. Moi, ça ne m'arrive jamais que c'est connerie. Les gens honnêtes vivent en France de Bob Dekou avec Victoria Abril et de Foujerole Bruno Puzzoulou sorti le 2 mars. Voilà.